Musique Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 56ème épisode d'une semaine en comics ouais, encore un qui s'est fait attendre un épisode dans lequel on va donc passer en vue quelques-unes des sorties de cette semaine pour ce qui est des sorties des semaines précédentes j'essaierai d'y revenir un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de temps mais sans plus attendre commençons par ce qui est peut-être bien la sortie la plus attendue de la semaine le volume 1 des Transformers de Daniel Warren Johnson mais avant ça, quelques mots quand même sur Void Rivals de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici qui est sorti la semaine dernière et qui marquait officiellement les débuts en France de l'Energon Universe ou Energeon si on le prononce à l'américaine bon alors celui-ci je l'ai lu mais je ne l'ai pas acheté j'en ai parlé un peu dans ma vidéo consacrée aux sorties de juin et j'ai pas grand chose à en dire de plus le scénar pour l'instant je le trouve assez quelconque et les planches de Lorenzo De Felici elles sont quand même assez décevantes quand on les compare à son travail sur Chroma bref il me semble que c'est pas pour moi et de manière générale il me semble que l'Energon Universe dans son ensemble c'est pas un truc pour moi j'ai aucune nostalgie des dessins animés Transformers ou G.I. Joe j'étais déjà trop vieux pour ça quand c'est sorti en France clairement il y a un truc générationnel avec ces séries et j'en fais pas partie par contre Daniel Warren Johnson là oui ça me parle beaucoup plus et quel que soit le projet sur lequel il bosse c'est forcément quelque chose que je vais aborder avec au minimum une certaine curiosité c'est le mois prochain on apprend qu'il bosse sur un crossover entre Mon Petit Poney et les Teletubbies et ben même là j'irai au moins voir donc si ce qu'il fait kiffer c'est de bosser sur les Transformers et ben ok allons voir surtout que lui contrairement à moi il est pile poil dans la bonne génération il a grandi avec ses personnages et il s'en explique d'ailleurs à la fin de ce premier volume il parle de sa relation justement avec cet univers et comment ça a au moins en partie modeler sa créativité donc et ben allons-y pour les six premiers épisodes de cette nouvelle série alors l'histoire elle tient vraiment sur un post-it les Transformers débarquent sur Terre on a d'un côté les gentils Autobots et de l'autre les méchants Decepticons et bim ils vont se foutre sur la tronche pendant 160 pages voilà merci au revoir non on va rester un peu dessus quand même parce que parce que le fait est que au niveau du du scénario tout ça est quand même très basique mais en même temps c'est aussi très efficace c'est on va le voir très vite les Decepticons attaquent les Autobots les Autobots contre-attaquent les Decepticons contre-contre-attaquent les Autobots etc etc mais le truc c'est que c'est mis en scène par Daniel Warren Johnson et et ben ça a quand même sacrément de la gueule son dessin est ultra dynamique ça bouge sans arrêt dans toutes les cases ça joue sans arrêt sur le côté ah ça y est tout est foutu et puis la page suivante boum t'as un retournement de situation spectaculaire bref si tu veux de l'action et ben tu vas en avoir et en plus Daniel Warren Johnson oblige les Transformers ils ont quand même tendance à utiliser beaucoup de prises de catch dans leur combat au corps à corps donc donc ouais tout ça est tout à fait fun c'est dynamique c'est spectaculaire et puis à côté de ça on retrouve certaines des marottes de Daniel Warren Johnson qu'on retrouve régulièrement dans ses oeuvres et en particulier ici on les a à travers la relation entre un père et son fils le père c'est un ancien militaire qui souffre de stress post-traumatique et qui du coup passe plus de temps dans les bars qu'auprès de son fils et leur relation elle va forcément évoluer dans le cadre de l'affrontement entre tous ces robots géants et ça apporte une certaine touche d'humanité dans cet univers robotisé alors ceci dit la caractérisation des Transformers elle est elle aussi très humaine entre les Autobots d'un côté qui sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger les humains et puis les Decepticons de l'autre dont certains se comportent comme d'authentiques sadiques clairement là on n'a pas affaire à robier le robot alors c'est une caractérisation qui est quand même assez primaire chacun des Transformers il a un ou deux traits de caractère qui vont définir toute leur personnalité mais ça fait aussi partie du concept j'ai pas grand chose à en dire de plus c'est couillon mais c'est fun encore une fois je pense que l'attachement qu'on peut avoir ou non à la franchise va beaucoup jouer sur sur la manière d'apprécier cette lecture mais voilà encore une fois même pour quelqu'un comme moi qui se contrefout des Transformers et ben ça constitue une chouette lecture est-ce que je vais continuer au-delà de ce premier tome c'est pas du tout sûr alors Daniel Warren Johnson reste au scénario mais pas au dessin où il est remplacé sur le deuxième arc par Jorge Corona qui est d'ailleurs un dessinateur que j'apprécie beaucoup par ailleurs je pense que j'aurai vous parlé d'ici pas trop longtemps de la réédition de Middle West mais je vais quand même attendre de voir avant de décider si je continue ou non pour ce qui est de ce premier tome et ben il est traduit par Julien Di Giacomo l'album fait 160 pages format 18 par 28 cm et il est au prix de 17 euros l'autre nouveauté de la semaine en ce qui me concerne c'est le premier tome des Affamés du Crépuscule de G. Willow Wilson et Chris Wild Goose qui est paru chez Delcourt alors c'est un grand format 21 par 32 cm c'est plutôt inhabituel pour du comic book chez Delcourt c'est en fait c'est le même format que la collection urbane de chez la concurrence mais il me semble que c'est déjà dans ce format qu'ils avaient sorti il y a quelques années une autre oeuvre dessinée par Chris Wild Goose porcelaine ce qui explique peut-être ce choix dans tous les cas je m'en peins pas parce que j'aime beaucoup le travail de Chris Wild Goose que je trouve vraiment très précis et donc dans un grand format comme celui-ci ça me va vraiment très bien Les Affamés du Crépuscule c'est une histoire de fantasy on peut même parler d'Heroic Fantasy qui est à première vue assez classique dans la forme et dans le fond on a une guerre entre orques et humains qui se poursuit depuis plusieurs décennies mais sans que les uns l'emportent sur les autres et puis arrive une nouvelle menace où il s'agit peut-être d'une ancienne menace oubliée qui fait sa réapparition et les ennemis d'hier vont devoir s'allier pour espérer vaincre ou au moins pour espérer ne pas perdre voilà pour le pitch un des éléments intéressants de cet univers c'est que il s'agit d'un monde à l'agonie c'est à dire que si les humains et les orques s'affrontent en premier lieu c'est parce que les ressources deviennent de plus en plus rares les terres sont de moins en moins fertiles les sécheresses sont de plus en plus longues et de plus en plus sévères et puis aussi les incendies sont de plus en plus nombreux à noter aussi que hormis les créatures qui ont fait leur apparition au début du récit les humains et les orques semblent être les dernières races ayant survécu on va apprendre au cours du récit que les nains et les elfes par exemple et bien ils ont disparu depuis des siècles tout ça donne une ambiance de fin du monde qu'on retrouve plus souvent dans la science-fiction que dans la fantasy et puis ça renvoie aussi au passage à notre propre monde et à son évolution l'histoire va se concentrer sur un petit groupe d'individus ou plutôt sur deux petits groupes d'individus d'une part on a les rémanents qui est un petit groupe de combattants humains qui a accueilli en son sein une orque qui s'appelle Tara qui est une guérisseuse et puis d'autre part on a un groupe d'orques qui lui est mené par Troth qui est le cousin de Tara qui est membre de l'aristocratie orque et qui va faire tout son possible pour maintenir la paix très précaire entre les orques et les humains et le récit il va alterner les scènes de bataille qui sont parfaitement bien mises en scène par Chris Wild Goose et puis des moments plus calmes dans lesquels J. Will Wilson va pouvoir davantage développer la personnalité de ses personnages et puis jouer avec les interactions entre eux et ça donne un récit que je trouve tout à fait chouette sur ce premier tome alors tout ça reste assez classique en matière de fantaisie mais c'est à la fois très bien mené et très beau donc ça me convient parfaitement bien et là par contre pour cette série je sais d'ores et déjà que je serai là pour le deuxième tome Les Affamés du Crépuscule volume 1 est donc sorti chez Delcourt 160 pages au format 21 par 32 cm comme je l'ai déjà dit la traduction est signée Lucille Calam et l'album est au prix de 22,95 euros voilà c'est tout pour les sorties comics de la semaine mais avant de conclure on va faire un petit détour par les créations françaises pour parler d'une nouvelle revue qui est actuellement en cours de financement sur Ulule et qui s'appelle Nemu et dont j'ai reçu le numéro 0 alors Nemu c'est un projet qui est porté par Nicolas Forçant qui est le directeur de publication de Geek Magazine si vous connaissez et qui est aussi éditeur de BD notamment de comics c'est lui qui a bossé sur Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin chez Glena une série dont j'ai déjà eu l'occasion de dire tout le bien que j'en pensais et donc Nemu c'est enfin ce sera un magazine ouvert aux jeunes artistes francophones avec si on en joue sur ce numéro 0 une grosse influence manga mais aussi un peu comics et donc j'ai lu ce numéro 0 et ouais j'ai trouvé ça plutôt pas mal même si c'est quand même très inégal dans ce qui est proposé ici on a trois récits un récit complet et deux histoires à suivre et clairement c'est le récit complet qui m'a de très loin le plus emballé il est signé Anthony Rico et et ben c'est l'histoire d'une cul-de-jette qui rencontre une jambe et ouais c'est aussi bizarre que ça en a l'air c'est du fantastico bizarroïde alors pas bizarroïde flippant à la Junji Ito là on est plutôt dans le bizarroïde farfelu à la Demencia 21 de Kago Shintaro pour citer un truc sorti récemment ou à la Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki pour citer un truc plus ancien en plus alors ce qui m'a le plus impressionné sur cette histoire c'est que c'est un récit sans parole ce qui est quand même le truc le plus casse-gueule en matière de BD où et ben tout repose sur la lisibilité du storytelling et à part peut-être une ou deux séquences un petit peu moins claires le résultat est quand même franchement bon donc du coup et ben coup de coeur en ce qui me concerne sur ce premier récit par contre c'est vraiment tout l'inverse sur le le récit suivant qui est signé Marie K.S et alors là vraiment en ce qui me concerne c'est une grosse cata je n'aime rien dans ce récit ni le dessin qui est juste un truc un style manga totalement anonyme sans vraiment sans une once de personnalité et puis ni l'histoire non plus d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a une histoire au bout de 20 pages je ne sais pas qui sont ces personnages je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas quels sont les enjeux de ce récit vraiment en ce qui me concerne ça ne marche pas du tout et alors si vous me collez uniquement des trucs comme ça dans la revue clairement moi là je pars en courant alors heureusement la troisième histoire elle est quand même nettement mieux c'est une histoire à suivre là on est c'est un genre de combat de gladiateur de l'espace l'histoire est signée Marc Lataste alors c'est très classique sur ces quelques pages le dessin est un petit peu frustre mais il a quand même une espèce de côté punk qui me plaît plutôt bien et puis en fin de ce numéro 0 on a une interview de Merwan Chaban alias Merwan l'auteur notamment de Mécanique Céleste j'avoue que c'est avant tout pour cet album que je le connais interview assez longue et tout à fait intéressante alors il faudrait juste à mon avis penser à revoir la maquette qui est franchement pas folle et notamment les questions en majuscules comme ça j'ai du mal donc voilà pour ce qui est de ce numéro 0 alors qui comme le principe le veut sert vraiment à tester des trucs et à voir ce qui pourrait fonctionner ou pas sur le numéro 1 j'ai un peu échangé avec Nicolas Forsan et il y a d'ores et déjà des changements par rapport à ce qui est annoncé dans ce numéro 0 notamment il devrait y aller mollo sur les histoires à suivre et privilégier au contraire les récits complets ce qui me semble être une bonne chose surtout que la revue s'annonce trimestrielle alors qu'au départ elle était prévue en bimestrielle côté pagination on devrait se situer entre 160 et 200 pages ça va sans doute dépendre aussi du succès du financement participatif pour ce qui est du format là ça va pas changer c'est du 16 par 23 cm et l'intérieur sera en noir et blanc alors au niveau du contenu bon bah ça reste à voir si on retrouve des histoires du style ou de de la qualité de celle d'Antoni Rico à mon avis ça s'annonce assez chouette sinon évidemment ça va pas être la même chanson en ce qui me concerne j'avoue que bah j'avoue que le projet m'intéresse il m'intéresse en tout cas suffisamment pour que pour que j'ai décidé de participer au financement et avant tout parce que l'idée d'une revue ouverte à de jeunes créateurs et créatrices m'intéresse par principe à voir maintenant ce qu'ils et elles en feront pour plus d'infos il y a la page sur le site Ulule il y a aussi un compte sur Instagram qui présente quelques-uns des artistes qui seront présents dans les premiers numéros de la revue donc voilà je vous invite à aller y jeter un oeil si c'est le genre de projet qui est susceptible de vous intéresser voilà c'est tout pour cette semaine rendez-vous très vite pour la suite d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne vous pouvez laisser un commentaire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos et vous pouvez surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt et à bientôt